Bonjour amateurs de voyages et de bonne bouffe. Je suis le Capitaine Miller et je vous invite à faire une croisière inoubliable à bord d'un navire révolutionnaire, le Gargantua. Ce somptueux navire semi-mangeable conçu pour amener au septième ciel le plus glouton des gloutons, regorge d'innovations qui sauront ravir les plus gourmands d'entre vous. Après vous êtes bien gavés à notre buffet gargantuesque, détendez-vous dans nos chambres luxueuses dotées d'oreillers en guimauve et de douillettes en pâte d'amande. Ou encore, profitez du beau temps en vous allongeant sur nos chaises faites en lanières de bacon. Pour les plus actifs d'entre vous, nous offrons des cours de zumba dans notre fameuse piscine de Cheez Wheeze et plusieurs autres activités dont vous allez rappoler. Procurez-vous dès maintenant vos billets en composant le 1-800-Gastro. Parole de Capitaine Miller, je vous promets, que ça va vous en boucher un coin. Ha, ha, ha! Wow! Hé, ça a vraiment l'air spécial, hein, Ginette? Ça te tente-tu d'y aller pendant nos vacances c'était prochain? Ginette? Ah! Il vous reste deux places pour un départ demain matin? Oui! Oui, on les prend! 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 Oh, vraiment ça! Minute MINUTE... Allô? Hé, Patty Boy! M'aider! M'aider! Ici Voltey, c'est OneCock et tout! J'te jure, le gros, c'est la pure vérité! Après vous êtes bien gavés à notre buffet carcantuaque, détendez-vous dans nos chambres luxueuses, doté d'oreilles en guimauve! La guimauve? C'est quoi ça, de la guimauve? Je sais pas, mais ça a l'air bon pis confortable. Les enfants, le dîner est servi! Qu'est-ce qu'on mange? Des sandwichs au poulet, pas de poulet. Même chose qu'hier! Ben quoi? Vous aimez ça, les sandwichs au poulet, pas de poulet? C'est bon, les sandwichs au poulet, pas de poulet? Toi, tu prends pas de sandwich? Ah non, merci, non merci, parce que j'ai pas fait une dose. T'as-tu vu, maman, l'info-pub à la télé? As-tu vu? Oui, c'est fou, hein, ce que certains gens peuvent s'offrir. Ils sont vraiment chanceux. Moi, j'trouve pas c'est juste que nous, on mange des salauds de choufoulet, pas de poulet. Il y en a qui peuvent manger des bateaux en bonbons. Hé, moi, j'aimerais tellement ça avoir un oreiller en guimauve un jour! Notre fabuleuse croisière longera à l'écoute du Kugunda! Le bateau passe tout près d'ici! Hé, imaginez si on avait toute cette nourriture! On pourrait nourrir le village pendant des années! Ça sert à rien de rêver à des choses inaccessibles! Ça va juste te rendre malheureux! Contente-toi de ce que t'as, puis apprécie-le, OK? Ah! Excusez les enfants, c'est parce que je me sens pas très bien. Maman va aller s'étendre un petit peu. C'est trop injuste. Il faut faire quelque chose! Mesdames et messieurs, encore un peu de patience. Vous allez pouvoir monter à bord très bientôt. On termine tout juste de remplir la piscine de Cheez Wheeze! Cinq de types que je suis énervé! Hé, c'est le plus beau bateau semi-mangeable que j'ai vu dans toute ma vie! Hé, c'est vrai, il est assez beau! C'est la première fois que vous faites une croisière gastronomique? Oui, c'est notre première fois. Et vous? Ah non, non, non! Moi et mon époux, sommes des habitués de ce type de croisière. Pour notre voyage de noces, on s'est payé le poulet idon! Lits en forme de craquettes, divan en poulet frit, piscine de sauce brune... Mais leur grosse spécialité, c'était les ailes de poulet! 882 sortes différentes, avec chacune un petit cop de sauce! C'était tellement romantique! Wow! On a aussi essayé le fish and ship! Tout le mobilier était pané! C'était assez beau, là! Mais moi, ce que j'ai préféré, là, c'était les 12 000 tonnes de frites dans le fond du bateau, pis la piscine en sauce tartare! Et qu'on a eu du fun! Ah, chérie, un gros fun noir! Ha, ha, ha! J'imagine! J'imagine! Pis l'an dernier, on a embarqué sur le Titanic! Spécialisé dans l'hémet asiatique! Crème! C'est pas parce qu'on mange avec des baguettes qu'on s'ouvre pas de temps ben bourré! Oh que non! Ha, ha, ha! Et Guylaine, oh que non! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Mais on dit que le gargantua est le plus beau! Le plus gros! Le meilleur! La crème de la crème! The Bats of the Bats! Il paraît que l'eau d'une toilette, c'est du sirop caramène! Imaginez! Ça va être caramène! Ah ben, j'en doute pas! J'en doute pas une minute! Attention, passagers! Vous pouvez maintenant embarquer! T'es sûr que c'est une bonne idée, Mustapha? Écoute, je peux pas laisser passer ce gros bateau plein de bouffe à côté de notre village quand notre mère a des étourdissements parce qu'elle mange pas assez! Inquiète-toi pas, on fera pas de mal à personne! On va juste se servir et repartir! Ils nous laisseront pas faire! Tu sais bien que ces gens-là, ils veulent jamais rien partager! Ah, t'inquiète pas! J'ai deux bons arguments! Mais où est-ce que t'as trouvé ça? C'est les vieilles kalachnikovs de mon oncle Youssef! Plus jeune, il a déjà été un pirate! Pis il a déjà abordé des bateaux, lui aussi! Arrêtez-vous immédiatement! Ceci est un abordage! Finalement, il a décidé de sculpter des bibelots pour les touristes! On peut pas faire ça, Mustapha! C'est pas bien de menacer des gens avec des mitraillettes! C'est pas bien non plus de laisser les gens avec un rien dans leur assiette! Pis comment on va faire pour retrouver le bateau? Ma mère a bien trop grande! Mais ça va être facile! On a juste à suivre les déchets! Hey! C'est tellement bon! C'est comme une explosion de saveurs dans ma bédaine! As-tu goûté des profiteroles au foie gras? Complètement débile! Ah! As-tu fini mon entrée d'homart à la crème fouettée? Pis je vais m'en chercher deux-trois tout de suite après! Monsieur Chubby, vous aimez pas votre poulet? Ah non non! Il est très bon, il est très bon! C'est parce que moi, je mange juste la petite patitane en dessous du poulet! Le reste trouve ça trop ordinaire! C'est vrai ça! Ah! Et comment vous trouvez votre séjour à bord du Gargantua jusqu'à présent? Ah! Extraordinaire! Aujourd'hui, j'ai fait du rendez-vous sur un pourgo mécanique! Un rêve de poupée! Pis moi, j'ai fait du surf dans une piscine de road beer! Ben... ben voyons! Moi, j'ai voulu relaxer en m'étendant sur un des beignes au chocolat qui flottait dans la piscine de Cheez Wheeze, là! Mais les petits bonbons sur le dessus, là! Ils me rentraient tous dans les crâques de fesses! Ben voyons! Très désagréable! Très, très désagréable! J'imagine, Guylaine, j'imagine! Pis moi, là, j'trouve que la distributrice à bonbons, elle se suit beaucoup trop loin de la piscine! Non mais qu'est-ce que c'est ça? Y'a-tu quelqu'un qui pense à quelque chose ici? C'est tout crosse votre affaire, là! Pis c'est pas tout, là! Dans votre dépliant, c'était écrit que vous aviez plus de 200 saveurs différentes de crème à glace! 196... 197... 198... En 20... Pis en plus de ça, là, y'avait juste 5 oreillères guimauves de change dans notre chambre! Ben là, qu'est-ce que tu fais quand elles sont toutes mangées? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu doses quoi, là? Hein? Au prix qu'on paye, là! Est-ce que c'est tôt demandé d'avoir une copole d'oreillers? Ouais! J'ai juste une copole, là, hein? Si tu tôt demandé ça! Ne vous inquiétez pas, monsieur et madame Chubby, nous allons veiller à ce que vous ne manquez de rien pendant votre séjour! Le gargantua possède assez de nourriture dans ses cales pour nourrir un gros tas de monde! Comme vous deux! J'ai vu qu'on longeait les côtes du Gugunda. Vous avez pas peur des pirates? Il me paraît qu'il y a déjà eu des bateaux qui se sont fait attaquer dans la région. Rires Ben voyons donc! On ne commencera pas à avoir peur d'une couple de petits Gugunda! Elles sont gros comme des bâtons de poissé! Rires C'est vrai! Elles sont gros comme ça! Rires Ça ne sert à rien de s'inquiéter! Notre bateau est équipé d'un système de sécurité à toute épreuve afin de protéger les passagers et la nourriture! Excellent! Excellent! Parce que moi, là, quelqu'un qui essaye de voler ma bouffe, je peux pas digérer ça. C'est juste pas capable. Non! 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 Tu toucheras pas ma bouffe! OK? Calme-toi, chéri, calme-toi. Tu sais bien, quand tu t'énerves, t'as des brûlements d'estomac pis tu rentres toute la nuit. Non, non. On est en vacances, moi j'en dirais pas ça. Euh... Pardon, monsieur. Vraiment désolé de vous déranger, là, mais... C'est parce qu'on vient faire un abordage. Non, 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 non. Là, là, vous avez ma sacrée patience avec vos thématiques d'animation. Moi, je venez ici juste pour bouffer. Hein? Vous comprenez pas, monsieur, là, c'est... C'est parce qu'on est des vrais pirates! Écoute, mon petit gars, là, rends-toi utile pis va me chercher un autre bucket de poulet. Hein? Pis fais sa vette. OK? Chers amis, je voudrais profiter de l'occasion pour porter un toast à votre séjour à bord du Gargantua. Ceci est un abordage! Et si je vois un d'entre vous s'exciter les bourrelets, j'ai fait exploser sa grosse face huileuse de gros temps! Mais si vous nous laissez prendre un peu de nourriture avec deux, trois oreillets à guimauve, on vous fera pas de mal, promis! Mais... Restons calmes! Restons calmes, s'il vous plaît! On va vous donner tout ce que vous voulez, aucun problème! Ha! 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 Hé! Wow Minute, là! C'est parce qu'on a tout payé super cher pour être ici pis manger comme des cochons! Vous laisserez pas ces deux petits crottés prendre notre bouffe, certains! Ne vous inquiétez pas, monsieur Chubby, je suis pas mal certain qu'il va vous en rester suffisamment! Vous allez quand même pas les laisser passer avec nos oreillets en guimauve? Hé, c'est inacceptable, là! Faites quelque chose, capitaine, là! Faites quelque chose! Ah, mais arrêtez! Vous voyez pas que c'est juste des enfants qui ont faim pis qu'ils veulent manger? Je fais un twist! C'est des bandits, des criminels, des... des piques-assiettes! Pis qui mange de la merde? Ouais! Qui mange de la merde? Bon! Écoutez-moi bien, là! On va vous enfermer ici le temps qu'on remplisse notre bateau avec de la nourriture! Essayez pas de jouer au héros! De toute façon, vous êtes trop gros! Ahahahahaha! Hop! He he he! Oh boy! Ils ont vraiment l'air d'avoir faim, hein! Regardez tout de là qu'ils ramassent! Non! Ils viennent de prendre ma chaise en bacon! Ah, ma ***! J'avais mis ma serviette dessus pour dire que c'était la mienne! Regardez tous tes oreillens à guimauve qu'ils prennent! Des gros senteurs! On va tomber sur quoi, nous autres, là? Ben, moi, en camping, j'ai déjà utilisé un sac de chips comme araillé. C'était pas si pire. Mais c'est plus confortable si tu manges pas toutes les chips à l'heure. Il faut reprendre le contrôle du bateau pis zigouiller ses deux petits crottés si on veut pas rater nos vacances! Mais calmez-vous! C'est juste des enfants qui ont faim. On peut bien les laisser prendre un peu de nourriture? Non! Non, on peut pas! Parce que si on les laisse faire, là, ça va se savoir! Pis là, des milliers de petits crottés vont venir voler notre bouffe, là, comme une grosse nuée de mouches amardes! Y'a-tu quelqu'un ici comme ça, les mouches amardes? Non! 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 Pis qu'est-ce qu'on fait pis se débarrasser des mouches amardes? Euh... Ben, on les écrapoutis! Ouais! Ouais! On les écrapoutis! On les écrapoutis! On les écrapoutis! On les écrapoutis! Mais voyons donc! Vous avez du jello dans le cerveau ou quoi? Nous, on a la chance de vivre dans un monde d'abondance! Mais pas eux! Non! 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 Y'ont jamais écouté au bonheur des déjeuners avec la tâte au pâcan! Oui! 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 Pis des biscuits double fudge trempés dans le caramel! Non! Non! Avec une petite entrée de poutine au smoke meat avec son smoke meat! Non! Non! C'est vrai, ça! Y'ont jamais eu la chance d'apprécier la beauté pure d'un banana split au bar de pinot! Ou simplement le feeling, là, de tenir dans ses mains! Un triple cheeseburger avec bacon avec des gnangnangrins sur le top, là! Il faut les aider, les petits pipes! Il faut les aider! Oui, il faut les aider! On devrait même leur donner un coup de main pour remplir leur bateau! Leur expliquer qu'une chaise en bacon saucée dans le cheese wheeze, c'est mortel! C'est mortel! Qu'est-ce qu'il vous a passé? Hein? Qu'est-ce qu'il est avec nous? Ha! Maintenant, il faut trouver le moyen de sortir d'ici pis décapoutier ces petites mouches à marde! Un crapoutier! Un crapoutier! Un crapoutier! Un crapoutier! Un crapoutier! Ha! 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 Mission accomplie! Le bateau est plein, 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 plein! Je pense qu'on peut rentrer chez nous! Ben, c'est un départ! Un gros merci, Monsieur Dan! Repassez dans les environs quand vous voulez! Ce sera toujours un grand plaisir de vous aborder! En reviens ici, mon petit grotté! En reviens ici tout de suite, les gros écœurettes en cœur! Bye-bye! Ha! 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 Ils ont même pris le rodeo-pogo! Ha! 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 Fait le rodeo-pogo! Il faut sortir d'ici pis le retaper au plus chocant! Ouais! 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 Il faut faire des choses! Mais comment on va faire pour sortir d'ici? Les portes sont bloquées! Tchèque bien ça, Guylaine! Capitaine! Pensez par la fenêtre! Puis allez enlever les chaînes qui coincent les portes! Mais... mais pourquoi moi? Ben... parce que c'est vous le plus maigrichon de la gang! Ouais! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! C'est quoi le plus maigrichon de la gang? Je passerai chevet là-dedans, voyons! J'ai une idée! J'ai une idée! On va vous mettre tout nul et on va vous graisser avec la margarine! Ouais! Ouais! Quoi? Apportez la margarine! La margarine! La margarine! La margarine! La margarine! La margarine! Poussez! Poussez! Arrêtez! Vous voyez bien que ça passe pas? Oh! J'ai une idée! Bougez pas! Je reviens tout de suite! Je vous ai apporté une aile de poulet super spicy! Ah ben c'est... C'est très gentil, mais... Je pense pas que c'est le temps de manger une aile de poulet super spicy! Ah ben c'est pas pour manger! Est-ce que c'était vraiment nécessaire? C'est quoi? Ça a marché? Ça fait qu'arrêtez de chialer, là, pis ouvrez des portes tout de suite! Wouhou! Tu vois, Bachir? Il y a rien de plus facile que de voler des gros bourgeois obèses! Ils sont trop mous pis trop effets pour réagir! Moustapha? On les rattrape! On les rattrape! Arrêtez-vous immédiatement! Et redonnez-nous notre bouffe et notre rodeo-pogo! Sinon, on va vous écrampoutier comme des mouches à marde! Hé 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 ! As-tu entendu Ginette? Oui! Ils sont partis avec le rodeo-pogo! Hé, on a bien fait de l'acier à matin! Voyons Ginette, ils veulent écraser les enfants! Il faut les arrêter! Mais comment? On est ligotés! Mais c'est pas de la corde, ça? C'est de la réglisse! Hum! C'est de la réglisse? Ah oui! Mais cochon, dépasse-moi! Go! Go Ginette! Go! 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 T'es capable! T'es capable! Ah ouais, go! Go! Ben là, laisse-moi d'un petit bout quand même, là. Moustapha! On va devoir leur donner notre bouffe, sinon ils vont nous écraser! Hors de question! On n'abandonnera pas si près du but! Ha, ha, ha! Il refuse de s'arrêter! Excellente nouvelle! On va donc les écampoutier! Ha, ha, ha! Écampoutier! 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 Aaaaaaah! Adieu, mes belles petites mouches amères! Aidez-moi! Hein? Non! Aaaaaaah! Hein? Hé, lance-cha, la grosse! Lâche-la-bord! Hé, lâche-la! Hé, non! Hé! Ah! Si tu lâches-la-bord, je vais te gagner un beau gros banana split extra fudge! Jamais! Jamais! Même pas pour toutes les bandes d'un artième du monde! Oh! Aïe, aïe, aïe! Êtes-vous correct? Êtes-vous blessé? Ah! Hé, là, je me sens déjà mieux! Ha, 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 ha! Hé, là, ça suffit! Tu vas me laisser ces enfants-là tranquilles, toi, mon écorant, une fois pour toutes! Ah! Vous deux, mes p'tits crottés, vous allez en manger toutes une! Ah! Toi, mon gros tonne-marde, tu vas prendre ton trou pis tu vas arrêter de faire chier tout le monde! Ah! Ah! As-tu compris, maudit gros sangueur? Ah! De merde! Ah! 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 Quelque tourneur pour rec anderes Vi beau chier, Son du bon de tes oreillen à guimauze! Oh, que oui! Tiens! Tampa ils dans le sirop au caramel! C'est mortel! Euh... Non, merci, ça va. Ça veut dire. C'est gentil, mais non... Hé! On a faim, nous autres! Venez! C'est la part de Carole, Ginette, la capitaine, puis tous les gens du village. Ha, 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 ha! Oh non! Pas encore un sandwich au mouche! Y'a même pas de margarine dedans. Woohoo! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501